Jean-Claude Brun, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association cinémorienne de Saint-Jean-de-Maurienne et vous venez aujourd'hui nous parler du concours du film amateur francophone qui rentre dans le cadre de la fête du cinéma qui aura lieu à Saint-Jean-de-Maurienne au mois de décembre. Ça sera les 2, 3 et 4 décembre. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette manifestation ? De quoi s'agit-il ? C'est une fête du cinéma qui durera donc 3 jours. Avec le premier jour, une journée de formation en direction des scolaires disons. Donc une ouverture aux jeunes ? Une ouverture aux jeunes en particulier au milieu scolaire. D'accord. Le samedi, il durera notre concours. Le dimanche, c'est la remise des prix. Et le dimanche après-midi, ce sera des films commerciaux. Alors revenons un petit peu sur ce concours. Qui peut y participer ? Parce que déjà, avant de se retrouver au mois de décembre, il y a sûrement des gens qui vont proposer des films. Comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Eh bien, nous avons lancé un appel à réalisateurs dans tous les pays francophones. Enfin, dans de nombreux pays francophones, en particulier les pays frontaliers à la France, la Suisse et la Belgique. Et nous avons déjà reçu à peu près une vingtaine de films. D'accord. Cet appel à réalisateurs est destiné également en destination des Moriennais. Des Moriennais, oui, bien sûr. Bien sûr. Et au niveau Morien, on a déjà reçu deux ou trois films. Alors justement, ce concours, parlons des modalités. Comment on peut y participer aujourd'hui ? Alors c'est simple. Vous allez sur le site, j'en profite pour le dire ici. Vous allez sur le site internet de Ciné Morien. Nous venons de le créer, nous sommes en train de le créer. Il est déjà actif, on peut y aller dessus. Il y a une page événements et dans cette page événements, on trouve un fichier qui concerne le règlement du concours et un fichier qui concerne l'inscription au concours. Bien entendu, on peut envoyer ces fichiers aussi sur demande à ceux qui sont intéressés. Vous vous adressez à cinémorienne, cinémorienne, je précise, arrobage.gmail.com et on vous envoie les fichiers. Alors, il faut envoyer les fichiers avant le 1er octobre. 1er octobre. On a fait faire, on a conçu un trophée et il y aura une dizaine de prix. Alors, pour ne pas trop dévoiler le trophée encore, mais en dire quand même un petit peu, suivant la même méthode habituelle, je dirais qu'il y aura le couteau d'or qui sera le prix du jury, c'est le grand prix. Il y aura le couteau d'argent, c'est le prix du public. Ensuite, il y aura le couteau de bronze, ce sera le prix cinémorienne. Et à côté de ça, des tas de prix. Un concours bien, bien, bien primé. Alors, on peut peut-être parler du lieu déjà où se déroulera le concours. Est-ce qu'il y a déjà une idée pas ? Il ne faut surtout pas oublier que cette grosse manifestation se déroulera au Cinéma Star. D'accord. Sans la direction de ce cinéma qui est très coopératif, on ne pourrait pas organiser une telle manifestation au Cinéma Star, bien entendu. Très bien. Alors, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. En tout état de cause, on souhaite que ce concours et cette fête du cinéma soient à la hauteur de ce qu'on peut voir sur les écrans, de belles images, de belles réalisations. Et on souhaite qu'un maximum de personnes participent et notamment les Moriennais. Oui, bien sûr. Merci. Merci de vos souhaits. Nous, on espère aussi que cette fête du cinéma, la première du genre à Saint-Jean-de-Maurienne, soit un succès. Jean-Claude Braun, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.